Mesdames, Messieurs, je vous remercie beaucoup de votre fidélité, je vous remercie beaucoup si vous nous rejoignez également à l'instant. Juste avant de retrouver Antoine Quessadin, on va faire un détour par la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui, comme convenu, a ouvert en hausse, mais maintenant à l'heure où on se parle, 7% du terrain, c'est une baisse symbolique, moins 0,02%, 7 081 points. Dans un environnement marqué par, hier, la très forte hausse des rendements obligataires qui se détendent aujourd'hui, mais surtout par la crainte des investisseurs que, eh bien, désormais, c'est quasiment avéré que la Réserve fédérale américaine et même les principales banques centrales de la planète effectuent de nouveaux tours de vis dans leur lutte contre l'inflation. Eh bien, les investisseurs prennent un peu leurs billes, d'une certaine façon, j'ai l'impression, j'ai envie de dire, Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Merci Antoine d'être avec nous ce matin. Vous êtes trader, formateur et coach pour AQTS chez AQTS.fr. Vous me disiez, juste avant de prendre l'antenne, en arrivant sur le plateau, le CAC 40 est sur le fil du rasoir. Absolument, absolument. Il a montré sa faiblesse dernièrement de façon, hier, de façon intense, mais déjà depuis que l'on a tapé, on est sur le graphique en aide d'eau, on est allé chercher, comme convenu, et c'était pratiquement logique la semaine dernière, enfin en début de semaine, les fameux 7400, 7403. On est même allé légèrement au-dessus, donc en aide d'eau. Alors, ce qui est en train de se construire ici, bon, on verra la clôture d'aujourd'hui, mais effectivement, on a de très fortes chances de finir avec cette grande bougie rouge qui est là sur la droite, qui donc clôturera à 17h35 aujourd'hui, qui, si elle restait telle qu'elle est là, ou avec très peu de variation, constituerait un avalement baissier, qui est une figure de retournement à la biodesse, et qui validerait le fait que l'on a cassé les différents supports obliques, en tout cas, qui sont ici, notamment le deuxième que j'avais tracé ultérieurement en pointillé, qui a fait son job, entre guillemets, depuis plusieurs semaines, mais qui est là, est en train de, qui sera sans doute cassé en clôture aujourd'hui, en tout cas, ça en prend bien le chemin. Donc cette figure montre effectivement un gros affaiblissement du CAC 40. Encore une fois, après avoir tapé les fameux 7400 points, qui était une grosse résistance, et qui était aussi un troisième point de contact, on va le voir tout à l'heure sur le graphique en journalier. Voilà, je pense qu'on peut passer directement. Alors oui, on voit la clôture de 7082, qui correspond au 50% à peu près d'un retracement d'une figure chartiste ici. Oui, on va pouvoir passer. Oui, si on pouvait passer au graphique en données journées, les merci. Voilà, en données journalières, donc vous avez en rouge, horizontale, c'est les deux bornes que j'avais déjà tracé la semaine dernière, donc il aurait fallu clôturer au-dessus des 7403 ces derniers jours, pour espérer pouvoir aller plus haut, d'autant plus qu'on était coincé par une oblique baissière qui passe ici par le troisième point de contact, qui s'est fait il y a quelques jours, à 7426 points en fait, la oblique en pointillée baissière, qui coiffe, qui est une résistance en fait. Donc on était sur cette zone de résistance parfaitement identifiée, identifiable par tous les opérateurs, qui effectivement a fait le job elle aussi, donc depuis on a eu deux gappes baissiers, et la grande bougie d'hier, donc effectivement assez impressionnante, une journée, comme il en existe peu, dans une année. Une journée noire peut-être, quelque sorte. Oui, bien rouge et noire éventuellement. Donc que dire ? Alors on est allé se poser, au point près, sur le support des 7083, qui dit support, dit aussi ligne critique en dessous de laquelle on clôture, en clôture journalière, puisque ce graphique est un journalier, c'est ce que je vous disais déjà la semaine dernière. Alors effectivement, donc les deux bornes ont été parfaitement validées et tapées. Je ne m'attendais pas à ce que ça se fasse aussi vite, mais bon, ça s'est fait hier par cette accélération. Non, comme vous l'avez dit, on a ouvert un très légère hausse, et là on est déjà en très légère baisse. Donc on est vraiment sur une zone de fragilisation du CAC, qui, si on venait à clôturer en dessous, et c'est peut-être probable cet après-midi... Oui, c'est ça, il y a les données définitives, je dirais, d'une certaine façon, sur le marché de l'emploi aux États-Unis, qui sort étude après étude hyper résilient. Absolument, donc clôturer en dessous, valider cette cassure nous donnerait un potentiel théorique de baisse qui nous ramènerait vers les fameux 6800 dont on parle déjà depuis très longtemps. Oui, c'est ça, qui annihilerait la tendance haussière de long terme. Qui, effectivement, serait le niveau majeur en dessous duquel, effectivement, on pourrait dire que la tendance de long terme serait cassée, serait inversée, on va dire. Donc cette largeur de range, ici, correspond à quelques dizaines de points près au potentiel de baisse qui nous ramène donc sur les fameux 6800 qui seraient, comme je l'ai dit, une grosse résistance, enfin un gros support, mais en même temps, zone de bascule possible vers une aggravation de la situation. On n'en est pas encore là, puisque bon, rien n'empêche, ça on va le voir, là on n'est pas de vin, rien n'empêche une petite latéralisation de court terme ici sur ces niveaux-là. Sur les 7000... Comme si le marché voulait... Le marché se cherche, en fait, en quelque sorte, j'ai l'impression. Là, quand on voit que ça varie, là on est à 0,0,0 sur le CAC 41. Absolument, absolument. Mais d'un point de vue purement graphique, on pourrait avoir affaire ici, je n'en suis pas sûr, à ce qu'on appelle un drapeau baissier, c'est-à-dire une grande poussée vendeuse, qu'on a eue hier et les jours précédents. Peut-être une petite latéralisation, voire même une légère remontée, parce que là aussi, il y a des prises de bénéfices. Il y a aussi tous ceux qui ont vendu à découvertes qui rachètent ce qu'on appelle des short squeeze, et en rachat de short, on rachète ces positions vendeuses. Oui, c'est ça, en fait, c'est technique, ce n'est pas... Donc, on pourrait avoir ce petit rebond ici, mais de faible ampleur, je pense, et à ce moment-là, revenir et casser à ce moment-là les 7083 en clôture. Ok, mais donc pour aujourd'hui, Antoine, vous êtes plutôt, alors, d'un point de vue technique, et même fondamental, a priori, le CAC 40 devrait évoluer, vous dites latéraliser, probablement, entre les 7000 et 7100 points, globalement, en gros, en quelque sorte. Oui, je pense que s'il voulait sauver les meubles, il faudrait qu'ils repassent rapidement, qu'ils freinent 150 points de plus, rapidement, et je ne suis pas sûr qu'il les fera. En tout cas, revenir éventuellement au milieu de la bougie rouge qui s'est faite hier, mais on sent vraiment une fragilisation. Donc, latéralisation peut-être de court terme et de faible ampleur, si rebond, il doit y avoir à court terme, mais probabilité d'enfoncer qui me paraît assez... Qui est plus importante, en tout cas. D'accord, très clair. Avec, donc, en visu, maintenant, alors, même si on en parlait toujours hypothétiquement, on le voyait très loin, les 6800, on les voyait très loin, mais là, maintenant, on les a dans le visu. Oui, ça devient très libre, on les a dans le visu. Encore une fois, c'est la largeur du canal reportée à la baisse, ça nous ramène sur ces niveaux-là, 26780. Bon, ben, écoutez, on verra tout ça, on verra tout ça un jeudi le prochain... Mais donc, il y a fil de rasoir et c'est là que les choses peuvent... C'est d'ici, de toute façon, on voit bien sur le CAC 40, même si la tendance commence à se dégager, un moins 0,16% sur le CAC 40, peut-être 7071 points, en l'attente, les investisseurs, de toute façon, en l'attente des publications, des statistiques sur le marché de l'emploi aux Etats-Unis, rapport NFP, qui sera suivi de très, très près par les investisseurs tout à l'heure, le prochain gros catalyseur, et qui déterminera si on va se faire vers les 6800 ou pas, quoi, en gros. Tout à fait. Tout à fait ? Oui. Tu n'as plus rien à dire ? Non. Parfait, merci Antoine. Antoine Quesada, trader, formateur et coach, qui est avec nous tous les vendredis matin.